Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler d'école et de profs. Oui, à partir de maintenant, vous vous adressez à moi en tant que maître, Babozor, s'il vous plaît. Depuis maintenant quelques semaines, je suis prof. Oui, je suis prof. Comme disait Jack Black dans le film School of Rock, « Those who can do, teach. Those who can teach, teach gym. » Je ne suis pas encore prof de sport, mais je suis prof de HTML, CSS, PHP et toutes ces joyeusetés dans une école qui s'appelle l'ESD, l'école supérieure du digital. Et je fais des cours pour les Master 1 et Master 2. En gros, on reprend les bases du HTML et du CSS. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, ils soient capables de faire un pseudo-template sous WordPress. Je dois dire que c'est plutôt fun. Et ça me permet de travailler sur deux éléments. La première, c'est d'arriver à être synthétique sur comment expliquer un langage ou quelque chose à une classe avec des niveaux très très hétérogènes. Il y en a certains qui n'ont pas du tout fait de développement. Et d'autres qui ont déjà codé des sites web en PHP et se débrouillent très très bien. Le but donc, et c'est difficile, c'est d'arriver à faire comprendre certains concepts un peu obtus à toute la classe et leur permettre de le mettre en pratique juste derrière et donc de comprendre ce qu'ils font. Le deuxième élément qui est super important, c'est la pédagogie. C'est-à-dire comment on arrive à faire comprendre des choses qui ne sont pas spécialement évidentes en termes simples. Et ça met en avant souvent les lacunes qu'on a nous-mêmes dans notre compréhension de certains éléments. Si vous comprenez un concept qui peut être compliqué et que vous arrivez à l'exprimer en mots simples, en général, c'est que vous avez plutôt bien compris ce concept-là. Si par contre, vous avez énormément du mal à trouver des analogies, à trouver des exemples, il y a de fortes chances que vous pensez avoir compris le concept ou la chose et en fait, vous ne le maîtrisez pas vraiment. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant et un peu casse-gueule, puisque vous expliquez des trucs et sans vraiment de temps en temps les avoir compris. Bien sûr, mon rôle, ce n'est pas d'être un prof traditionnel qui va faire une leçon académique et où tout le monde doit écouter sans bruit, puisqu'en gros, toutes les infos existent sur le web. C'est comme ça que j'ai appris le HTML, le CSS, le PHP et tous mes autres langages. C'est comme ça que beaucoup d'autodidactes font. Donc, les choses que j'essaye de mettre en avant dans mes cours, c'est surtout la méthodologie, puisque ça fait 15 ans que je suis développeur web. Et aussi, comment résoudre les problèmes. Par exemple, tu demandes à ton copain qui est à droite ou à gauche s'il ne connaît pas la solution. Sinon, tu vas chercher sur Google et enfin, éventuellement, tu demandes au prof ou tu demandes à la personne qui organise le cours. C'est vachement important et c'est vachement intéressant de leur apprendre ça. J'essaie aussi de leur amener les éléments culturels, puisque leur but n'est pas spécialement d'être développeur, mais plutôt, à mon avis, de devenir chef de projet ou de bosser dans le digital au sens large. Ce que j'essaie aussi de leur amener, c'est les éléments culturels par rapport aux développeurs. C'est souvent ce qui bloque dans les entreprises. C'est des gens qui se côtoient mais qui ne se comprennent pas vraiment. Donc, j'essaie de leur amener un peu le côté nerd et geek, des éléments culturels pour faire en sorte qu'ils puissent se comprendre avec les développeurs. Le prof, c'est plutôt fun et en même temps, ça me donne un bon coup de vieux. Quand tu as des gamins de 25 ans qui disent « Bonjour, monsieur ! » Je me dis « Merde, je suis vieux ! » Mais ça, j'étais déjà au courant. C'est plutôt intéressant. Ce n'est pas un boulot à temps plein. Je garde quand même mon ancien boulot, bien sûr. Mais c'est un complément intéressant. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Apprendre ou essayer d'intéresser les gens sur des choses que je fais. C'est un peu ce que je fais dans mes vidéos sur les 160 derniers épisodes. Essayez de vous motiver à faire des choses. Le but est un peu pareil mais plus pratique. Et surtout, à la fin, ils auront mon diplôme. C'est fun. Donc à partir de maintenant, vous ne m'appelez que « Maître Babozaur », s'il vous plaît. Vous pouvez m'appeler aussi « Votre Tranquillité ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501